Pendant longtemps, c'est le JB et la H ou l'épée qui ont exécuté les décapitations. Avant la Révolution française, les condamnés étaient exécutés selon leur rang social, les nobles étaient décapités par la main du bourreau et les autres étaient pendus. La Révolution doit abolir tout privilège, même les plus macabres. Et c'est justement dans un souci d'humanité que le châtiment de la guillotine fut créé. Impulsé par le député Guy Autin, qui soumet en décembre 1789 à l'Assemblée Constituante, un projet de réforme du Code pénal visant à rendre équitable toutes les peines de mort. Alors en mai 1791, le député Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargot exige que la peine de mort ne soit plus une torture. Le 1er juin suivant, ce principe est adopté. Mais reste à savoir quel en sera le moyen. On s'intéressa alors à la préconisation de Guy Autin, qui avait déjà pensé à une machine capable de couper un homme en deux instantanément. On commanda un rapport au docteur Antoine Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, afin qu'il donne un avis motivé sur le mode de décollation. Celui-ci confirma qu'il serait simple de créer une machine qui décapitrée sans souffrance et immanquablement le condamnée. Il faudra pour ce faire quelques essais sur des cadavres ou un mouton vivant. Il contribue grandement à perfectionner la future machine. Cette dernière est fabriquée par Tobias Schmitt, mécanicien allemand et fabricant de clavecins sous le nom de Jean-Tobie Schmitt, assisté par le bourreau Charles-Henri Sanson ainsi que plusieurs charpentiers. Son prix de vente est fixé à 329 francs. Les premiers essais sont menés à Bicêtre sur des cadavres et des animaux vivants. Ah oui, mais attention, il y a ça et les boulons, il y a le mouton, en tout, c'est 38 kilos. En 1792, la guillotine est officiellement reconnue comme le bras armé de la justice et comme le moyen le plus doux de donner la mort. Il ne peut pas comprendre, il doit s'imaginer, il a un cuir de pierre et tout, donc je ne sais pas. Moi qui aime la vie, les filles, la bonne vie et tout, il me dit que je fais un acte abominable, tuer mon prochain. C'est un meurtre légal, c'était la justice, c'était le bras de la justice. Le premier adjoint, c'est des responsabilités, parce que quand il bascule, il bascule. Moi, j'ai mis les bras à travers la guillotine, je tire la tête, j'ai mis la tête, vous voyez, à 2000 lunettes, ce rabat, et je fais attention parce que la lame, elle passe à 3 centimètres, elle n'est pas ici. Donc je tiens la tête, mais je tire la tête le maximum pour ne pas qu'il grandit dans les épaules, et puis je garde la tête dans les mains quand la lame, elle tombe. Parce que, non pas par un respect pour le criminel, mais pour l'être humain. À la suite de l'exécution de Charlotte Corday et de la fameuse gifle que mit son bourreau à sa tête, fraîchement séparée du corps, et qui rougit en public, on se demande alors si cette méthode était aussi indolore que l'on pensait. En 1795, après que la terreur ait cessé avec la chute de Robespierre, le célèbre anatomiste allemand Samuel Sommering affirme que la guillotine est un genre de mort horrible. Il pense que le sentiment, la personnalité, le moi reste encore bien vivant dans la tête séparée du corps quelques instants après l'exécution. En cherchant à humaniser le supplice, n'a-t-on pas créé une machine bien pire encore ? Pour Sommering, le sentiment trouve naissance dans le cerveau et celui-ci, même privé de la circulation du sang, peut encore véhiculer cette conscience. La douleur physique se double en quelque sorte d'une torture mentale, celle de se voir séparé de son corps et de voir sa propre mort. Reste à expliquer ces spasmes que les visages montrent encore quelques secondes après le supplice. Il n'y a que la tête, il y a des tics nerveux. Vous voyez, c'est tellement la violence. Ça a dû quelques... Ça a dû... Puis 10 secondes. Et puis, j'ai mis la main sur le cœur. Le cœur bat encore quelques coups, vous voyez. Et puis après, c'est comme un moteur qui a des ratiers. C'est... Et puis ça y est... Le cœur s'arrête. Il se vide de son sang. Plusieurs médecins accréditent Sommering. Le docteur Melchior Weckhardt a vu bouger les lèvres d'un homme dont la tête avait été coupée. Le docteur Albrecht von Haller a vu la tête d'un homme décapité faire les gros yeux à quelqu'un qui touchait sa moelle épinière. Reste à savoir de quoi ces mouvements sont-ils le résultat. La douleur, la conscience ou de simples réflexes post-mortem ? Le docteur Leveling, sur les conseils de Sommering, conduit une expérience sur le lieu du supplice, en irritant la partie de la moelle épinière qui était restée attachée à la tête, il constata que le visage du condamné fut saisi d'horribles grimaces. Sommering conclut que si la tête reste chaude pendant au moins un quart d'heure après la décollation, alors il est envisageable de croire que la douleur perdure autant. Sur cette question, les chirurgiens et médecins de renom n'ont jamais réussi à s'accorder. Pour Jean-Joseph Siot, la tête coupée conserve la perception de son exécution. Pour Georges Wedekind, il est peu probable qu'un condamné décapité garde sa conscience. Pour René-Georges Gastelier, le corps coupé en deux ne peut plus souffrir ni ressentir. Pour Pierre-Jean-Georges Cabanis, les mouvements post-mortem ne peuvent être animés par une perception ou une conscience. La plupart concèdent enfin que le caractère indolore de ce supplice n'est que pure réflexion et raisonnement et non une certitude d'expérience. Le rôle que tient la fonction centrale de la moelle était inconnu du corps médical de l'époque. Le 27 mai 1792, la guillotine est prête pour être utilisée pour la première fois de son histoire. Sous la terreur, on estime à environ 17 000 têtes décapitées. Le nombre d'exécutions totales depuis la création de la guillotine n'est pas connu. Mais si l'on se réfère au livre Carnet d'exécution d'Anatole Déblair et à la préface de ses auteurs, il se pourrait qu'il y ait eu tant tout et pour tout près de 40 000 têtes coupées sous la guillotine. Durant de nombreuses années, les exécutions étaient réalisées par des bourreaux payés par la population et non par l'État. Il y avait une équipe par département composée de plusieurs exécutants et assistants. Ce n'est qu'en 1870, après la grande réforme, qu'une seule équipe d'exécuteurs sera créée. Demeurant à Paris, elle sillonnera la France et la Corse à raison d'une exécution par mois jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Entre 1906 et 1909, le président Fallière décide de suspendre toute exécution capitale. À la suite du meurtre d'un enfant et à la grâce accordée à son assassin, l'opinion publique est dans la rue et fait lever la suspension des exécutions par Fallière. La guillotine reprend de plus belle. Pendant longtemps, la peine capitale était exclusivement en public. La justice pensait fermement à la force de dissuasion de la guillotine. Pourtant, en juin 1939, Eugène Weidmann, reconnu coupable d'au moins 10 meurtres, sera le dernier condamné à mort en place publique. Il y a une tradition qui reposait sur l'idée de satisfaire l'opinion publique en lui montrant que la peine avait été réellement exécutée et que ce n'était pas par un subterfuge qu'au dernier moment, le condamné à mort avait disparu et n'avait pas été en réalité exécuté. l'espèce de fête que cela représentait. Depuis plusieurs jours, sur la petite place, toutes les fenêtres étaient louées. Tous les cafés avaient ouvert. Une foule était aux fenêtres qui avait festoyé toute la nuit et qui attendait le moment de l'exécution. Et dans ce public, il y avait toutes les catégories sociales ? Ah, toutes les catégories sociales. Il y avait aussi bien des gens très simples ou des gens fortunés. Le véritable scandale représentait cette espèce de fête populaire autour du sang. Et cela a ému beaucoup l'opinion et très rapidement, le gouvernement de M. Daladier a décidé que ce serait la dernière fois qu'une exécution aura lieu en public. Elle aurait dû désormais à l'intérieur de la prison avec le nombre de témoins nécessaires pour que personne ne puisse mettre en doute la réalité de l'exécution. À une époque où le débat sur l'abolition de la peine de mort en France fait rage, la guillotine coupe une dernière fois le corps d'un homme en deux. En 1977, un certain Amida Djandoubi, condamné pour viol, torture et assassinat, sera le dernier à exécuter. Mais déjà, la gauche annonce la couleur. Si Mitterrand est élu, alors il abolira la peine capitale. Robert Badinter, grand avocat, est nommé alors ministre de la justice et en charge de ce dossier. Il existe encore quelques anciennes affiches qui présentent la guillotine comme étant dissuasive. Et c'est justement de ce faux argument que va se saisir Badinter contre la peine de mort. Savoir le châtiment couru ne provoque aucun remord, aucun doute, aucune hésitation. Il prend tout d'abord pour exemple le procès de Bontemps et Buffet, jugé en 1972 pour l'assassinat d'une infirmière et d'un surveillant lors d'une prise d'otage à la centrale de Clairvaux. Si Bontemps était bien complice, c'est Buffet qui égorge l'infirmière et le surveillant. Et sur la base de coréité, c'est-à-dire l'aide nécessaire à un délit ou à un crime, on décapite également Bontemps au même titre que Buffet. Cette injustice révolte Badinter. Il accepte alors de défendre l'indéfendable Patrick Henry jugé en 1976 pour l'enlèvement et l'assassinat du petit Philippe Bertrand. Alors qu'il a enlevé et déjà tué l'enfant, voici ce qu'il dit à une journaliste à propos de la peine de mort. Le garde des Sceaux, M. le Cagnier, disait il y a quelques jours qu'il était pour la peine de mort pour les raptes d'enfants. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Moi, je pense que c'est oui. C'est mon avis. La question que tout le monde se pose, chacun a droit de donner son avis. Vous pensez qu'il est mort ou vivant ? Je m'efforce de penser qu'il soit vivant de tout mon cœur le plus possible. Et si l'augmentation des délits et des crimes confortent les arguments d'opinion en faveur de la peine de mort, celle-ci n'est pas toujours une rédemption pour les familles des victimes. Les réactions des familles endeuillées par un assassinat sont souvent diverses, mais il revient régulièrement l'idée d'une sanction disproportionnée en rapport au crime. Certaines familles vivent mal l'exécution, car la guillotine tue, certes, mais elle le fait vite. Peut-être même trop vite. Il y avait un criminel qui avait tué six personnes. Le père, la mère, deux employés de la ferme et deux gamines ont été égorgées. Un an après, l'oncle me dit, d'une gamine, il me dit, si on pouvait encore l'exécuter, parce que je pense encore à mes nièces. Je lui ai dit, il est mort, c'est fini. On passe en 58. Et il me dit, finalement, je vais préférer qu'il souffre en prison, 40 ans en prison. Au moins, c'est trop rapide, d'ailleurs. A vous de donner votre avis et de dire en commentaire si vous êtes pour ou contre la peine de mort et d'expliquer pourquoi. Merci de soutenir cette émission en likant et en partageant le lien de la vidéo avec vos contacts. Plus il y aura de spectateurs et plus il y aura d'épisodes. Sous-titrage ST' 501